L'ordre du jour n'est pas épuisé, peut-être pas comme vous, et on va se garder le meilleur pour la fin, c'est-à-dire les finances. Et donc, dans ce domaine, en attendant l'intervention de Jean-Noël Tramoni, Colette Chastan et Jean-Paul Bulgarides, qu'on a mis exprès en avant-dernier, c'est Marie qui va nous faire une démonstration brillante de tout ce qu'on a à dire. Voilà, tout d'abord, une information concernant le prêt 2015. Nous avons lancé une consultation auprès de 13 établissements bancaires, toujours à taux fixe, échéance aussi toujours linéaire. Et il n'y a rien à projeter là ? C'est nerveux ? Il y a des moments comme ça où ça fait du bien. On anticipe. Oui, mais ça fait du bien. Il n'en rate pas une. Bien, donc, je vous disais que vous vous rappelez que l'an dernier, donc, au budget, pour le budget 2015, nous avons voté un emprunt de 1,5 million d'euros. Toujours dans cet esprit de désendettement de la commune. Donc, nous avons, et avec un effort, bon, important, donc, concernant la gestion des finances, la création d'un nouveau service opérationnel, donc, qui fait effectivement en régie des travaux et qui permet de faire quelques économies tout en faisant toujours plus d'investissements, enfin, de travaux d'investissement. Donc, nous avons décidé de n'emprunter qu'un million d'euros cette année au lieu d'un million cinq. Donc, les différentes consultations ont permis d'obtenir un taux de 1,76% sur un prêt sur 15 ans. Voilà, donc, je ne sais pas si vous avez la première échéance. Le prêt sera tiré au début d'année et la première échéance, donc, sera en début de l'année 2017. Et je ne me suis pas trompée. C'est étonnant, quand même. Voilà, si vous avez des questions. Oui, au-delà des questions, bien sûr, je n'étais pas endormi. Concernant le contenu de la libération, à un moment donné, il est dit, pour rappel, les emprunts tirés lors de la précédente manature ont varié de 3 millions à 4 millions. Tout à fait. Ce n'est pas de 3 millions à 4 millions. C'est les tirages, mais non pas les positionnements, puisque si ce n'était pas 3, 4 millions par an, puisqu'en 2010, 2 millions 265, en 2011, 2 millions, en 2012, 2 millions 5 et en 2013, 2 millions 5. Nous avons pris tout le mandat. Ça, c'est vous parler des tirages. C'est comme si là, on dit cette année, il n'y a pas d'emprunt, puisque l'emprunt ne sera tiré qu'au 1er janvier 2017. Donc, il n'y a pas d'emprunt. C'est pareil. Donc, je voulais juste préciser cela. Ce n'est pas tout à fait ça, mais bon, on vous laissera cette appréciation, si vous voulez. Donc, je passe à l'autre délibération. C'est beaucoup moins. Oui, c'est quand même beaucoup moins. Alors, si c'est beaucoup moins, c'est quand même aussi, je ne vais pas rappeler l'ensemble des réalisations faites et des grandes réalisations faites. Ah bon ? Oui, je l'ai déjà fait. Je les ai, je peux lister tout. Je ne suis pas listé. Quand on fait quand on fait des grandes actions, elles existent. Et tout le monde était, y compris des gens qui siègent dans cette assemblée, étaient déjà à l'époque et ont voté en âme et conscience ces travaux-là. D'accord. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est un choix. Le problème, c'est que tous les petits travaux d'entretien, etc., c'était au détriment des travaux d'entretien généraux de la commune. Qu'on est obligé de faire maintenant. Bon, mais c'était un choix. On avait un maire bâtisseur. Et voilà, mais pas, voilà. L'entretien, ça laissait quand même un peu. On était, c'était une équipe, mais vous savez comment ça fonctionne. Et les adjoints et les conseillers municipaux, bon, ne sont pas toujours informés de tout dans les engagements. Et à ce propos, juste un mot, donc, j'ai également une délégation à la démocratie participative et je n'ai pas eu le temps encore de mettre en place des ateliers de travail sur la concertation. Et le deuxième semestre 2017, je compte, 2016, mais je suis en avance d'un an. Pourquoi tu veux que je suis en avance d'un an ?